de l'association nigérienne des constitutionalistes et depuis cet après-midi dans les locaux de la police judiciaire. Selon une source proche du collectif Sauvant le Niger, l'interpellation de Hassan Boubacar est liée aux interprétations qu'il aurait fait sur le dernier arrêt de la cour constitutionnelle. Alors, quelques minutes avant son interpellation, le juriste Ahmadou Hassan Boubacar a été interrogé par la presse nationale et internationale. On l'écoute. Notre camarade est revenu sur les différentes articulations rendues par la même cour à travers les arrêts 04 et 05. Il a relevé un peu de façon technique, n'est-ce pas, les différentes orientations. Il a expliqué, il a explicité la décision de justice. Pour vous dire, il a fait un commentaire technique de la décision comme l'autorise la loi, notamment le code pénal en son article 171 alinéa 1, qui, à la suite de la constitution, interdit aussi de jeter le discrédit sur une décision de la cour constitutionnelle, mais le permet en ce qui concerne des commentaires purement techniques. Et M. Boubacar Hassan, qui est un constitutionnaliste, parce qu'il travaille sur la justice constitutionnelle depuis plusieurs années avec le professeur Madurfan, et était en train de trouver utile du moins, n'est-ce pas, d'expliquer les différents mécanismes de cette décision-là, de rélever les contradictions, n'est-ce pas, de soulever les chances, n'est-ce pas, et vraiment d'apporter, comme le fait la doctrine, une lecture vraiment scientifique des différentes décisions qui ont été rendues. Et c'est un travail que la NCC a proposé, c'est même l'objet, n'est-ce pas, ou bien c'est même un des objectifs dans les taxes qu'il institue, et M. Boubacar Hassan a l'habitude de faire ce travail-là depuis pratiquement deux ans ou bien trois ans. Alors, à notre grande surprise, le pouvoir a estimé que les commentaires qui sont faits chaque fois par Boubacar Hassan et par nous-mêmes constituent un jeu de discrédit, en ce sens que ça égratigne un peu l'honorabilité de la Cour constitutionnelle, et que par conséquent, il faut actionner en son encontre les dispositions, n'est-ce pas, du compte pénal qui ont été lues par M. le procureur lors de son compte de presse. Et ce matin, dimanche, donc, la PJ, la police judiciaire a convoqué là-bas, et nous nous sommes constitués, n'est-ce pas, en groupe, avec beaucoup d'associations, n'est-ce pas, beaucoup d'organisations de la société civile acquises à la cause de la démocratie pour accompagner M. Boubacar Hassan, n'est-ce pas, au niveau de la police judiciaire. On s'est rendu là-bas, donc il est rentré, et puis les éléments de sécurité postés là-bas nous ont empêchés, n'est-ce pas, de nous approcher de la porte même de la police judiciaire. Donc il est rentré, on avait quand même la possibilité de l'appeler pour savoir ce qui s'est passé. Il a été interrogé pendant à peu près 1h30, 2h de temps, puis une longue attente pour être fixé sur son sort, il a fallu, je crois, 16h ou 30 pour qu'il soit fixé sur son sort, c'est-à-dire qu'on lui a notifié qu'il sera gardé à vue, et donc il va passer la nuit à la police judiciaire. Certainement il sera présenté devant un juge demain matin, lundi, ou bien le mardi, je ne sais pas. Alors, si nous avons fait ce point de presse, c'est pour un peu dénoncer ce harcèlement là, et le commentaire d'une décision de justice, le commentaire technique d'une décision de justice, ne doit pas être assimilé à un jeu de discrédit. La première est que, à la sortie de ces différentes décisions, plusieurs citoyens se sont prononcés sur les médias, n'est-ce pas, privés et même publics, et chacun, n'est-ce pas, a fait son commentaire. Il est tout à fait surprenant de voir que c'est M. Boubacarassane seulement, qui est, n'est-ce pas, indexé et inquiété. Donc nous dénonçons vraiment, de la manière la plus prompte, cette façon de voir les choses. Parce que nous pensons que le pouvoir ne veut pas tout simplement de la contradiction. On veut nous embobiner dans une pensée unique. Et vraiment, il faut que les gens le retiennent. On ne sera jamais d'accord. Nous serons toujours debout. On ne va pas nous museler. Et c'est en ce moment que nos langues seront déliées pour parler vraiment, n'est-ce pas, au nom de la démocratie et au nom de l'État d'État. M. Hassan, donc, est dans le code de la police judiciaire. Nous attendons la suite, n'est-ce pas, de ce feuilleton. Certainement, ce n'est pas la dernière arrestation. Toujours est-il que nous serons debout. Et nous allons attendre demain pour voir ce qui se passe sur le passé. Mais nous gardons un très grand espoir parce que la justice de notre pays a toujours su faire montre, n'est-ce pas, de justesse et de droiture. Et que je pense qu'à l'occasion de ce procès-là, elle va lire le droit et elle ne sera pas avec les hommes politiques. Voilà, vous l'avez sans doute rectifié. Il s'agit plutôt de points de presse animés cet après-midi par le secrétaire général de l'Association nigérienne des constitutionnalistes. Et il s'agit pour Dr Menabouka Karte d'apporter des éclaircissements sur les raisons de l'interpellation de Boubacar Hassanamadou qui séjourne dans les locaux de la police judiciaire depuis cet après-midi. Alors, avant qu'il ne rejoigne les locaux de la police judiciaire, le coordonnateur de l'Association nigérienne des constitutionnalistes Boubacar Hassan a été interrogé par la presse nationale et internationale. On l'écoute. Il y a eu au moins six concitoyens qui ont commenté l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et qu'aujourd'hui, on dit que, bon, moi je me suis permis de relever que la Cour constitutionnelle a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa propre décision et qu'elle aurait outrépassé ses compétences en donnant des jeunes options au président de l'Assemblée nationale et en s'arrogeant des attributions du président de la République conformant à l'article 46 de notre Constitution qui dit que le président de la République assure le fonctionnement régulier du pouvoir public et la continuité de l'État contrement aux constitutions des autres pays comme le Bénin où il est très clair dans l'article 114 de la Constitution du Bénin que la Cour constitutionnelle assure le fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Et l'autre chose qu'il faut relever, peut-être il faut le dire, je n'ai pas voulu peut-être le dire, on est déjà en procès avec un conseiller de la Cour constitutionnelle par rapport à son poste où il a été élu en violation de l'article 121 de la Constitution et de la loi organique sur la Cour constitutionnelle où un de mes collègues qui également sera interpellé, M. Mayenacarte-Boukart, qui était candidat et que nous avons attaqué cette élection devant le tribunal de grande instance en pleine contention et nous avons également attaqué le décret du président de la République qui a nommé ce conseiller à la Cour constitutionnelle. Donc certainement, il y a toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, nous sommes menacés par rapport à notre liberté de déclarer nos concitoyens par rapport à l'état de droit et vraiment à la démocratie dans notre pays. Alors on dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont susceptibles de tout cas recours et que les commentaires également ne sont pas autorisés. Est-ce que vous, en tant que technicien universitaire, est-ce que vous êtes habilité à commenter les arrêts de la Cour ? Justement, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que l'article 171 alinéa 4 du Code pénal dit que, puisqu'il a rélevé d'abord les peines qui sont auxquelles ceux qui jettent des discrédits sur l'arrêt de la Cour, en tout cas des décisions de justice, sont exposés, notamment l'emprisonnement de un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs et pas. Et l'article 4 dit que les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas s'appliquer aux commentaires purement techniques. Et je pense qu'en tant qu'universitaire, comme vous l'avez dit, en tant qu'universitaire qui a fait des recherches sur la justice constitutionnelle et la démocratie, je pense que je peux valablement faire des commentaires techniques. Vous pouvez prendre des revues de droits, vous allez voir des commentaires que les universitaires font pour élever les insuffisances des décisions de juridiction, chose qui aide eux-mêmes les praticiens, donc les juges, dans leur future décision, à prendre compte, à tenir compte des insuffisances, de leur arrêt et vraiment à rendre la justice en toute impartialité et dans le respect eux-mêmes de la règle du droit, surtout qu'il est dit que les décisions de justice sont rendues au nom du peuple nigérien et dans le respect de la règle du droit. Alors, de ce pas, vous allez à la PDI. Est-ce que vous êtes confiant à la justice nigérienne ? Moi, justement, j'ai confiance. La preuve, c'est que la dernière fois, les maestras, le syndicat autonome des maestras du Niger, en tout cas, il est sorti pour un peu dénoncer, effectivement, le manque d'indépendance de la justice nigérienne où il y a beaucoup de pression, surtout par rapport à certains dossiers politiques. Mais néanmoins, je pense que j'ai confiance à la justice nigérienne. J'ai dû exercer mes droits en tant que citoyen et la loi me donne le droit de faire ses commentaires techniques. Et de l'autre côté, et face à mon engagement, je pense que ce chantage ne me dérange pas vraiment dans mon engagement à éclairer la lenteur de nos concitoyens et que j'ai la conviction que rien de mal ne peut arriver à un homme juste, tant pendant sa vie qu'après sa mort, comme l'a dit Socrates. C'était là, donc, le juriste Amadou Hassan Boubacar, coordonnateur de l'association nigérienne des constitutionnalistes, quelques minutes, donc, avant son interpellation dans les locaux de la police judiciaire de Niamey. Merci. 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 Merci.